Les enjeux de la gestion de l'eau en débat pour l'édition 2018 du Water School. Ce programme panafricain d'éducation et de communication sur l'eau a eu pour cible cette année des étudiants en hydrologie et en journalisme de l'université d'Abu Mekalavi. Water School a pour objectif d'éduquer et d'éveiller la conscience des étudiants et de la population. Nous attendons un changement de comportement. Les étudiants vont servir de relais dans les ménages au sein de leurs camarades. Principalement, il y aura une installation du réseau Water School en février. Ce réseau sera chargé d'organiser plusieurs activités qui rentrent dans le cadre de la communication pour un changement de comportement. L'accès à l'eau potable, une priorité pour le gouvernement de la rupture et de multiples actions sont prévues à cet effet. Le projet d'accès à l'eau potable en milieu rural et assainissement en milieu urbain, qu'on appelle en abrégé le projet PEPRO. Le projet d'assainissement des eaux usées des zones urbaines et périurbaines des communes de ce que nous appelons le Grand Loukoué par la construction de stations de traitement de bouts de vidange de Sémépoji pour une capacité d'environ 5000 m3 jour et renforcement des capacités des acteurs qui sont impliqués dans la fourniture de ces services publics. Le Water School 2018 a été également marqué par le lancement de la deuxième édition de Haut Ciné, un festival panafricain de films documentaires 100% haut.